Lalalaaaaa Lalalalalaaaa Hein ? Ouais tout le monde est sur New World là Non j'y serais bien allé ça avait l'air sympa quand même Ah mais que veux-tu ? Faut du FPS ici autrement les gens ils s'y retrouvent pas Hey ! Comment ça va tout le monde sur le campus de State Salty Academy ? Ça va dehors ? Vous avez pas trop froid ? Ça va ou pas ? Hein ? Ouais vous attendez un petit peu quand même Cette voix ouais je sais Je sais, je sais Ça caille, ouvre. S'il te plaît, ça t'écorcherait la gueule ou pas ? Merde, il fait un peu plus chaud. Ouais, c'est la chaleur humaine ici, bien sûr. Bon alors, vous allez bien ? Vous avez passé une bonne et une agréable journée ? Je réchauffe nos cerveaux, Six. Et vos cœurs aussi. J'aime bien mettre les germes à la laisse comme ça. Y a-t-il une boutique Salty ? Bien sûr qu'il y a une boutique Salty. Bien sûr ! Pour avoir les mêmes maillots que le campus de la Salty Academy. Et pour avoir mon t-shirt ou alors ce magnifique sweatshirt. Non, la dame n'est pas habillée. Vous faites point d'exclamation SHOP, c'est marqué à côté de la dame. Et là, vous avez accès à la boutique du campus de la Salty Academy. La boutique version digitale, vous n'êtes pas obligés de vous pointer ici. Covid oblige. Il y a tout sur le campus de la Salty Academy. Il y a absolument tout, ok ? Vous le demandez ? Il y a, ok ? Tu livres au Canada ? Alors, il n'y a pas tout sur le campus de la Salty Academy ? Si, je crois que c'est possible en plus. On va faire un test Burns. Prends un truc bien cher et fais le livrer au Canada. Et si tu l'as reçu, et ben, c'est que ça marche. Moi, ça ne me paraît pas déconnant comme façon de faire. Le teachers, le teachers. Ouais, c'est parti. Voilà, ils n'ont pas le choix. Vous êtes ready ? Ouais. Have fun. Ouais. J'espère que Battlefield gagne quand même. Autrement, j'arrête le jeu. On part sur qui là ? No-hordes. Levelin. Ok. Ah non, c'est joueur console déjà, je te le dis. Bah, j'ai joué à la console pendant un an. Je les connais pas les joueurs. Et ça fait X temps que je suis sur PC. Ça va vous de voir. Eh, no-hordes. No-hordes. Vos gueules ! No-hordes. Oui. Vous savez combien de temps que tu es sur PC ? Depuis d'un an. Ok. Et avant, combien de temps sur console ? 3 ans. Ok. Et pour te dire, si j'arrive à le voir en regardant ton gameplay, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Je le connais pas, mais ça se voit. J'ai bien mis une grosse pression là. Le pauvre. Et là, la question qu'on se pose, c'est... Comment ? Et après, il pourra dire un truc du genre... Mais j'ai pris un timing ! T'as pas pris un timing ? T'es resté à un endroit où t'as pas pris d'informations autour de toi au final, quoi. Faut aller chercher l'info, faut péter du drone. Voilà, quoi. Les attaquants, entre moi, ils vont troller dessus, hein. On va pas chercher les infos. On se déplace pas au début. On prend Thunderbird en plus. Bon, voilà, il y a quand même mieux, je pense, à cet endroit-là. C'est pas une question de se faire avoir par l'escablant, hein. C'est une question que si on se met à cet endroit-là, on devrait au moins s'assurer via la communication qu'il n'y a personne qui va remonter au niveau de l'escablant. C'est ta responsabilité de demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui couvre mon escablant ? Et du coup, on joue deux lignes diamétralement opposées, quoi. C'est Rainbow Six, hein. L'idée, c'est d'avoir déjà une idée de par là où arrivent les gens au final. Oh putain, vous avez mis deux et demi. J'ai mis trois. On va passer en défense, tiens. On va aller voir NBS, là. Ils sont tous défoncés la rondelle. On prend Mute, c'est déjà pas mal. On va roamer avec Mute. Pourquoi pas ? On lèche bien les angles. Le crosshair placement est bon. On connaît la map. Qu'est-ce qu'on a entendu, là ? On a entendu une vitre. Donc c'est pas le mec à droite. C'est un mec à tirer, là. Attention la différence entre une porte et une vitre, quand même. Peut-être au-dessus de toi, en fait. Eh ouais. Ça, c'est du game sense. Alors là, on va faire une première confrontation. On prend des bonnes petites lignes. Et c'est un kill facile. C'est pas lui qui le met, mais c'est propre ce qu'il met. Ouais. Pas la peine de plus se décaler. Pourquoi ? Pourquoi la perte de sang-froid ? C'est un drone. On casse le drone et tranquille, on vient de jouer l'autre derrière. On a une ligne de la librairie, où on savait pas s'il y avait quelqu'un qui était rentré dans la librairie en pushant au niveau de la neige. C'est un replacement pas dégueulasse. On connaît la map, etc. Mais on perd son sang-froid, quoi. Et du coup, on perd son duel. C'est genre un drone. Alors qu'on avait rien entendu, quoi. Et il est défenseur, hein. Il a pas besoin de bouger. C'est à l'attaquant de faire les erreurs. Vous avez décidé de mettre entre 4 et 5. Je vais pas aller jusqu'au là. J'ai mis 3,5. TaoQ. Va sur TaoQ. Dis déjà, s'il te plaît, toi. Quand tu utiliseras ta couronne au bon endroit sur le chat, tu vois ce que je veux dire ? Après tu pourras peut-être donner des ordres. Et encore. Ok, bon lui on lui met 2. Je sens le droneur fou, quoi. On drone l'intégralité de la map sur des endroits où on va droner, mais au final où des gens peuvent revenir. On a pas vraiment de logique de jeu, on a pas de plan de jeu. Ils sont au top, quoi. Oui. Oui. Voilà. Une minute de perdu. Ok. Là on va avoir un truc un peu plus... Un peu plus. Un peu plus. Ok. Voilà. De péter ce mur. On a Twitch qui vient de nous aider. Et on fait le shake à un endroit où on pourrait mettre un gros on tap. Bon ça va. Il gigote un peu. Sur des trucs aussi faciles que l'ouverture du minibar. Et à gauche. Et à gauche ! Et haut ! Y'a un truc là qui s'appelle le Bombsite. Ça va. Allez ! Oui. Oui ! Là, c'est... Oui ! Oui, non ! Non, non ! Oui, non ! Je suis désolé ! Après... Moi, je vais plus noter parce qu'on va dire que je suis salé, quoi. On a perdu trop de temps sur le drone de Twitch. On gagne pas en allant enlever toutes les caméras. vous pouvez pas vous contenter en prenant Twitch d'aller enlever toutes les caméras de la map avec votre drone de Twitch et tous les capcoms de la map quoi si ça sert à rien ça sert à rien y'a peut-être des capcoms à un endroit où tu pourras faire ouais j'ai fait un truc ouais ok mais personne n'y va en fait ça sert à rien de drôner pour drôner le meilleur des moyens quand tu drones c'est soit drôner ton teammate à un endroit à un objectif que tu vas jouer quoi genre le T1 ou alors si tu vas jouer en solo de drôner une pièce, de rentrer dans la pièce de drôner la pièce suivante, de rentrer dans la pièce etc c'est le meilleur des moyens quoi autrement ça sert à quoi ? Vous avez mis deux ok bon lui on lui met deux désolé mais je suis d'accord alors je sais pas si vous vous foutez de ma gueule ou si vous essayez d'utiliser des mots dont vous avez pas du tout une compréhension de la définition en fait un truc game changer lors d'un clutch ça ne veut rien dire les amis donc si c'est du troll c'est très drôle si c'est pas du troll euh arrêtez arrêtez les mots compliqués ok arrêtez moi français moi français vous pouvez m'expliquer avec des mots en français et je vous dirai ce que j'en pense d'accord mais quand tu backdash cancel le trigger tu clutch le diffuseur en max mode ou x-factor parce que le safe jump en 360 avec Ibana c'est dur et là là pour le coup ouais je suis d'accord ce qu'il faudrait c'est faire la même chose à quelqu'un qui vient de lancer Rainbow Six un streamer qui vient de lancer Rainbow Six pour la première fois il va dire quel opérateur je prends il va prendre Ibana ça te permettra de backdash le cancel trigger et puis en plus tu pourras clutch le diffuseur en max mode ou x-factor parce qu'en safe jump c'est un petit peu 360 quoi le mec il repart sur Mario Kart direct il reste à noter Demon Sayajin celui qui a des peurs d'électricité il doit habiter en Belgique je pense tous les pays pauvres et tout c'est compliqué parfois d'avoir de l'électricité ok non j'ai rien dit moi c'est une tête oula oula plus appliqué hein on s'ouvre pas sur des lignes où il y a 30 degrés à jouer on s'ouvre sur une ligne où il y a 5 degrés et on scan 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 comme ça qu'on joue bien c'est un peu raciste là pareil il y avait 3 possibilités de tête là mais on est rentré dans le truc quoi on scan 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 on découpe quoi cut the pie GG waouh 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 il fait son taf hein il fait son taf on voit qu'il est appliqué etc sauf sur les décals sauf sur les décals où c'était un petit peu moins appliqué sur la fin il va y avoir une mauvaise nouvelle je pense que je pense que les gens la voient venir cette mauvaise nouvelle GG guys personne n'a eu la moyenne bisous bonne journée ah c'est salty ils apprennent mais c'est salty quand même vous avez mis la note de 6 je vais monter jusqu'à 4 et demi désolé hein donc là c'est la meilleure note de la journée pour le coup vous avez mis 6 ça fait 5 de moyenne à nous deux quoi non 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 c'est bon je plaisante sucré sel ok voilà c'est parfait non c'est quoi c'est banque oui on peut faire comme si on avait rien vu et mettre littoral c'est toi toi c'est la seule map qui sait jouer l'autre on va aller voir 30 c'est le homme qui prend finca monsieur ping rampe quoi pendant 3 heures il est rampe j'ai pas l'ami 6-4 ouais mais c'est pour ça qu'il y a le point d'exclamation discord on trouve des amis il y a plein de gens qui sont tout seuls n'hésitez pas dans recherche de groupe à aller mettre vas-y ça intéresse quelqu'un de faire la campus cup ce week-end et puis l'autre il va dire ouais pourquoi pas et puis l'autre il va dire ouais pourquoi pas vous allez gagner la campus cup vous allez soulever le truc ensemble vous allez être trop content après vous allez prendre votre numéro de téléphone vous allez vous inviter sur whatsapp vous allez commencer à vous faire des blagues et puis au bout de deux semaines vous allez commencer à vous envoyer des photos de bête après tu vas l'inviter à ton mariage il niquera la mariée et tu lui parleras plus jamais et tout ça ce sera grâce au campus de la salty academy et ça c'est une belle histoire et qu'est-ce qu'il nous fait Sam Fisher là ouais ok ouais ok le chezco des bacs à sable là tu vas être content de ta note toi je te le dis Santi il avait pris 9,5 sur 10 la dernière fois qu'il a fait un truc bah tu vas voir tu vas me faire le kéké ouais mais moi je vais me montrer etc il y a un bon niveau t'as vu je suis diamant mon gars bah ouais bah on a vu ça mon gars t'es diamant voilà quoi il reste 10 secondes qu'est-ce que vous en pensez vous avez mis entre 1,2,3,4,5 ouais ça va vous êtes pas voilà quoi mais beaucoup de 4 et beaucoup de 5 je vais d'accord 4,5 allez bam sentinelle tu reviendras plus suivant allez voir il a fait des kills voilà ok ça rome un peu attention ça aurait pu pusher en dessous remonter par l'escavert moi je le fais souvent ça devenir surprendre un mec escravert la footing là on était pas bon bon il est assez appliqué déjà c'est assez propre pourtant c'est pas un mauvais joueur clairement le drone c'est quoi ces face-checking là c'est quoi ces face-check là désolé mais bon j'envoie le crash report mais je pense que le jeu quand tu pars en custom game et quand les gens font de la merde je pense que le jeu il sent qu'il est pas respecté il se sent pas respecté et clac il crache en fait c'est dommage quoi on est au top j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il va sauter il essaie de remonter au final c'était pas trop mal mais il avait pas besoin il avait pas besoin d'ouvrir sa ligne au final mais on sent que c'est pas un mauvais joueur mais là le round était pas au foire du coup vous avez mis pas mal de 4 et de 6 carrément ok donc avec un 5 de moyenne quoi j'ai mis 4 et demi comme tout à l'heure j'avais noté d'okb ok c'est pas mal je crois il aura pu se mettre un peu plus à droite quand même oh non mais sérieusement c'est quoi ça j'ai pas lancé une grenade donc il y a personne qui croyait jouer montagne on est d'accord ou pas ? il y en a elle est rentrée dans l'escablou il y en a il y en a plus ah ouais quand même ouais je sais ouais ça c'est impressionnant on appelle ça un jeu de mots en fait ce serait peut-être la première fois de l'histoire d'un teach us que personne ne dépasse la moyenne il balance la grenade ok j'aime bien le fait de machiner mais on peut quand même je crois que personne n'a pris l'info quoi personne n'a pris l'info de savoir où est-ce que c'était et puis même putain t'as une putain d'Yana quoi vas-y mais tu pushes à deux quoi une grenade le drone de Yana il perd sa ligne et derrière quelqu'un qui pousse derrière quoi mais tu vas pas en mode c'est pas de la ranquette où personne ne se parle là enfin je suis désolé non moi ça passe pas non je suis désolé ah bah vous avez mis deux j'ai mis quatre et demi ah oui j'oubliais la chaîne YouTube de la Salti Academy il y a une nouvelle vidéo qui est sortie allez la liker la commenter la partager ça aide les monteurs du campus de la Salti Academy qui n'ont pas mangé depuis deux semaines ah ouais ah je leur donne pas à manger il faut qu'ils le méritent en fait ils ont le droit à une tartine de Nutella à chaque fois qu'ils dépassent les diminuées ah bah je l'ai dit ils ont pas bouffé de Nutella depuis un certain nombre non mais Sous-titrage ST' 501